Générique ... Bonjour à tous. Autour du développement professionnel de l'intelligence artificielle, de sa multiplicité d'usages qui apportent de nouvelles perspectives dans les métiers, on se pose la question évidemment de l'impact sur l'emploi. Mes experts vont nous dire quels sont ces emplois qui sont aujourd'hui les plus menacés, mais aussi quels sont ces emplois dont on va avoir besoin demain. Comment mieux travailler avec des intelligences artificielles ? Ce sera vraiment le fil rouge de cette émission. On partira aussi du côté du biomimétisme, regarder comment la nature peut nous ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Et puis on ira regarder où va le web, comme tous les jours en fin d'émission. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse à l'intelligence humaine augmentée, et ça ne passe pas forcément par de l'IA. ... L'intelligence artificielle, en fait nos nouvelles façons de travailler, ça c'est vraiment le fil rouge de cette émission aujourd'hui dans Smartech. Pour en parler, Pierre-Emmanuel Dumouchel, président directeur général de Dessia, Laurent Servoni, professeur référent en intelligence artificielle, du MBA de Devinci Exécutive Éducation, et puis Vincent Aulet, fondateur de Gigli. Tous les trois, on parle de ce sujet, des nouvelles intelligences logicielles qui viennent bousculer nos métiers, l'emploi. Alors on ne parle pas forcément que d'intelligence artificielle. Vincent Aulet, vous êtes le patron de Gigli, donc société éditrice de logiciels d'aide à la décision, d'aide à la conception pour les ingénieurs. C'est basé sur la thèse de votre doctorat qui a démontré la capacité à anticiper les risques de conception très tôt dans le processus. Et ce que vous nous dites, c'est que ça ne passe pas forcément par de l'IA. Exactement. Alors c'est notre fer de lance. Rappelons-nous que les plus grandes industries ont bâti leur leadership et leur succès sur les hommes, et bien sur le savoir-faire des hommes. Et donc ce qu'on a fait suite à ma thèse, c'est développer un logiciel qui permet de faire ce qu'on appelle de l'intelligence humaine augmentée, c'est-à-dire le savoir-faire automatisé, le savoir-faire des hommes et pas l'utiliser de l'IA. D'une manière très concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte la solution qui a sauvé Apollo 13. Mettre les meilleurs ingénieurs autour de la table, leur mettre au milieu de la table tout l'équipement qu'il y a dans la navette et leur demander de trouver la meilleure solution pour rentrer un carré comme ça, dans un rond comme ça, en moins de deux heures. Voilà, on met les meilleures expertises d'une entreprise autour de la table, on capitalise leur logique de pensée. Une logique de pensée, très simplement, par exemple, si vous analysez les coûts d'un produit, ça va être de dire qu'un coût d'un produit, ça se divise en une partie d'investissement qui va s'amortir sur un nombre d'unités qu'on va produire et sur un coût de fabrication. Et bien ça, c'est une patterne de pensée. Donc on rentre, on saisit en fait une quantité de données aujourd'hui disponibles au sein de l'entreprise qui permettent de prendre des décisions. C'est du logiciel expert ? Ça reviendrait un peu à faire du logiciel expert. Ça veut dire qu'on va finalement demander à des ingénieurs d'expliquer en langage naturel toutes les petites règles qu'ils ont en tête et c'est un logiciel qui va reconstruire l'arborescence complexe. On est un peu perdus face à cette complexité lorsqu'on est seul. Là, on utilise un logiciel, on utilise la puissance des ordinateurs pour reproduire toutes ces petites règles, mis bout à bout et être capable d'explorer tous les scénarios possibles et inimaginables. Et alors, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi passer à côté de la révolution IA ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de la poser. Alors, on ne passe pas à côté de la révolution IA. Le constat qu'on a fait avec certains de nos clients comme le CNES, c'est que l'IA, lorsqu'il a besoin par exemple d'optimiser un drone, pour être très concret, il va redémontrer la gravité terrestre. Et donc, pour redémontrer la gravité terrestre, il va avoir besoin de beaucoup plus de données. Ce qu'on apporte simplement, on est complémentaire à cette chaîne de valeur de l'IA, ce qu'on apporte à l'IA, c'est la capacité de dire tout ce que l'homme sait expliquer, on va l'expliquer et on va coupler l'IA pour apprendre sur des aspects plus petits les choses essentielles extrêmement complexes que l'homme ne sait pas expliquer. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de brasser un volume de données aussi important que pour entraîner des intelligences artificielles. C'est ça principalement la différence ? Eh bien, c'est exactement ça. On nous appelle le no data analysis parce qu'on n'a pas besoin de données. On a juste besoin d'écrire les règles exactement comme on ferait dans un fichier Excel. Aucune donnée ? Aucune donnée, quasiment rien. Par exemple, lorsqu'on va marier des cellules de batterie pour faire des packs batterie, on va demander aux ingénieurs de dire comment est-ce qu'on calcule un nombre de cellules en série ou en parallèle. Les seules données dont on a besoin, c'est les caractéristiques techniques d'une cellule de batterie. Et alors, comment ça vient modifier la manière de travailler des ingénieurs ? Alors, ça change la manière de travailler des ingénieurs parce que ça, on leur offre la capacité, premièrement, d'étudier beaucoup plus de solutions que ce qu'ils ont l'habitude de faire avec des outils non informatiques. Évidemment, les Excel, on ne gère pas la combinatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne la capacité de tester toutes les idées qu'ils veulent et de tous les scénarios opérationnels, y compris toutes les incertitudes possibles qu'on peut avoir sur un projet. Et Dieu sait qu'il y en a dans le monde dans lequel on vit actuellement. Ça veut dire qu'il y a un responsable de ce logiciel qui va présenter toutes les options possibles aux ingénieurs ou c'est chaque ingénieur qui a sur son ordinateur ce type de logiciel ? Alors, le logiciel est découpé en deux. C'est quelque chose de fondamental parce qu'on veut que chacun puisse mettre son savoir-faire et gérer son savoir-faire. On ne veut pas d'un outil où, finalement, le savoir-faire de tout le monde va être partagé auprès de tout le monde et tout le monde va se sentir dépossédé de son savoir-faire. Donc, les ingénieurs ont un logiciel sur leur ordinateur et il y a un autre logiciel qu'on appelle le Geekly Intelligence qui permet de prendre des décisions collaboratives avec le résultat de ce savoir-faire et pas le savoir-faire en lui-même directement. D'accord. Donc, on peut vraiment s'approprier son logiciel, en faire son assistant ? Exactement. C'est exactement ça le but. C'est que chacun a sa propre logique qui est pertinente et on ne fait juste que marier les logiques entre elles pour voir les points de convergence et les points éventuels de divergence. Alors, comment on apprend à travailler comme ça avec un nouvel assistant ? Alors, c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire, un petit effort parce qu'il faut réussir à expliciter son savoir-faire dans un outil. Alors, on a beaucoup développé l'outil depuis six ans maintenant qu'on existe et c'est devenu très simple. En moins d'une journée, tout le monde sait se servir des deux outils. On saisit quoi comme information ? Eh bien, l'exemple typique, c'est le coût de possession. C'est un coût de capex plus un coût d'opex. Voilà. En langage naturel, tel que je l'ai dit, exactement avec des espaces. Ça n'a rien à voir avec un Excel et le logiciel va automatiquement enrichir son moteur sémantique, apprendre. Et lorsqu'on va lui demander de dire j'ai besoin d'un coût, il va dire je connais tous ces coûts-là. Est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse ? Donc, il y a un modèle quand même de compréhension du langage naturel. Exactement. Nous, on a hérité tous les projets qu'on a fait en interne pour être capable de détecter s'il y avait des erreurs dans le raisonnement. Et donc, l'algorithme va construire le raisonnement et l'analyser. Donc, il va aussi être capable de nous challenger pour être sûr que le modèle qu'on lui propose est le plus pertinent. Il fonctionne en français ou en anglais ? Alors, il fonctionne dans toutes les langues puisqu'il va automatiquement s'enrichir. Et il fonctionne bien en français ? Il fonctionne très bien en français. Exactement. Et vous appuyez sur quel modèle de langage ? Alors, c'est le langage naturel. Exactement. Non, non, mais pardon. Derrière. Sur quel modèle de langage ? Alors, en fait, on a développé nos propres algorithmes parce qu'on avait testé pas mal de choses sur les trics croisés de Monte Carlo, les réseaux bayésiens et même de l'intelligence artificielle. D'accord. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a développé nos propres algorithmes qui permettent de reproduire exactement de manière complètement explicite la logique que l'homme va lui entrer de manière en langage naturel. Donc, vous êtes quand même ce qu'on peut appeler une start-up de l'IA ? Alors, oui, si vous voulez. Ça dépend ce qu'on met dans l'IA. Est-ce que vous faites partie de la cartographie du France IA ? Alors, je ne sais pas si on fait partie de la cartographie du... Non, je ne crois pas qu'on en fasse partie exactement. La raison est fort simple. C'est que nous, on est en très concret, réel. La voiture dans laquelle vous roulez a probablement été partiellement conçue par Guigli, déjà aujourd'hui. D'accord. Et puis, aujourd'hui, beaucoup de nos clients qui font de la réponse à appel d'offres avec nos technologies, etc., ne souhaitent pas parler des activités qu'ils ont avec nous. Pourquoi ? J'en parlais la semaine dernière avec un de nos clients qui m'a très justement dit qu'on ne veut pas dire qu'on travaille avec vous parce que vous êtes un avantage stratégique pour nous. Et on ne veut absolument pas que nos concourants viennent jouer sur le même terrain que nous. En même temps, là, quand vous en parlez à la télévision ou vous diffusez des communications, ça peut intéresser d'autres secteurs, d'autres entreprises que celles avec lesquelles vous travaillez. Bon, c'est cet avantage concurrentiel. Aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut y accéder, bien sûr. Et puis, moi, je suis même prêt à offrir à tous les gens qui me contacteront aujourd'hui une licence gratuite pour qu'ils puissent jouer, bien évidemment. Mais mes clients souvent gardent ça sous le coude en disant attention. Vous l'entendez, ça, cette difficulté à reconnaître aujourd'hui qu'on travaille avec des outils d'intelligence artificielle ou en tout cas augmentée ? Ça dépend des domaines. Alors, c'est vrai que nous, on est dans un domaine un petit peu similaire, côté DCIA. Et en fait, nous, on aide sur les aspects un peu plus de design, sur la partie industrielle. Et en fait, on propose aux ingénieurs ce qu'on appelle une plateforme qui permet d'écrire leur savoir. Alors, nous, non pas en langage humain, mais plutôt en Python, en fait. Donc, on est sur les approches low-code. Et donc, en fait, on permet à ces ingénieurs de venir écrire la manière dont ils vont dessiner, par exemple, un réseau de refroidissement et de câblage. Et donc, le premier ingénieur, il va expliquer, entre guillemets, la manière dont il raisonne. Et ensuite, il va stocker cela dans un bot. Et le bot sera capable de réexécuter, d'activer ce savoir-là et de venir l'automatiser sur des sujets quelconques. La question, c'était est-ce qu'on a du mal à reconnaître qu'on utilise ces outils ? Ça dépend des domaines, en fait. Qui viennent nous aider ? Nous, on n'a pas trop de domaines, on n'a pas trop de problèmes à reconnaître que l'on travaille avec des SIA. Par contre, précisément, en fait, ce que l'on apporte comme valeur et qu'est-ce qu'on aide à automatiser, là, par contre, il y a un peu plus de confidentialité. Et alors, vous m'avez cité l'exemple de l'automobile. Vous travaillez pour le secteur automobile, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont très avancés dans l'utilisation de ces outils ? Oui. Alors, le lanceur réutilisable européen, Témis, par exemple, on était en retard. On ne va pas se le cacher. Donc, ils ont décidé d'accélérer. Et donc, ça fait trois ans qu'ils utilisent notre technologie. Donc, l'aérospatial, beaucoup, énormément l'énergie, toutes les problématiques et le challenge qu'on voit aujourd'hui. La défense, bien évidemment, un peu le médical, tout ce qui est industrie manufacturière. Aujourd'hui, l'aéronautique également travaille beaucoup avec nous. On fait les trains autonomes du futur aussi, dans lesquels vous roulerez d'ici quelques années. Peut-être, j'espère. Ils sont développés avec cette technologie-là. Et ça veut dire que vous travaillez aussi en amont avec les écoles qui forment les ingénieurs ? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, je fais des cours à Centrale et à Supaéro pour former les nouvelles générations et ces nouveaux outils qui leur permettent d'aller plus vite et plus efficacement. Et surtout, de gérer toute la complexité dans le monde dans lequel on vit. Oui, puisque l'enjeu, c'est la formation dès le départ. Pouvoir arriver dans le monde professionnel en connaissant déjà l'existence de ces outils et en apprenant à travailler à deux, finalement. Tout à fait. Donc, en tant que... Vous m'avez cité qu'en tant que professeur référent du MBA intelligence artificielle. Donc, j'interviens à la fois sur un MBA qui forme à l'intelligence artificielle, donc des professionnels qui cherchent à se reconvertir dans l'IA. Et puis, j'interviens aussi au centre, dans un centre de recherche, dans une société qui s'appelle Talent, où je dirige le centre de recherche. Et, effectivement, on combine... La formation, c'est ce qui est essentiel. D'ailleurs, on le voit dans le plan de la stratégie nationale à l'intelligence artificielle. C'est un volet important de cette stratégie. Parce que, en fait, quand on n'est pas formé, ça crée des craintes ou des enthousiasmes mesurés sur ce que peut être l'IA. Donc, effectivement, un des points importants, c'est d'abord comprendre l'intelligence artificielle, les fondements des outils qui existent. On a beaucoup parlé, effectivement, ces derniers temps de ChatGPT, d'OpenAI, mais d'autres outils d'intelligence artificielle. Quand on ne comprend pas comment ça marche, soit on en a peur et on se dit qu'on va perdre son emploi, soit on lui prête des capacités qu'il n'a pas. Et puis, ensuite, c'est effectivement la formation. Donc, dans le cadre du MBA, on forme depuis maintenant 4 ans des gens qui cherchent à acquérir des compétences en intelligence artificielle. Ce sont des profits d'issue de tout métier et de toute catégorie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des directeurs du marketing qui se disent « Tiens, il faut que je comprenne ce qu'est l'IA », des chefs de projet dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'automobile, on en a eu pas mal dans le domaine de l'automobile, donc qui cherchent à trouver un nouvel élan dans leur emploi parce que, de manière évidente, l'IA est partout. Aujourd'hui, elle est dans tous les outils. Quand on prend son smartphone pour faire une photo, il y a des dizaines d'algorithmes d'IA qui sont utilisés. Ça s'impose aujourd'hui dans tous les métiers, il n'y a plus d'exception, je crois. On va continuer cette discussion ensemble sur la révolution de l'IA, sur l'emploi et les métiers. Vous restez avec nous, Vincent Aulet, de Guigli, donc vous dites. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre outil. C'est l'heure de notre Tech Talk. L'IA vient menacer des emplois, mais aussi en créer. Comment on doit modifier aussi nos formations tout au long de notre carrière pour apprendre à travailler avec ces nouveaux outils ? On en parle avec Laurent Servoni, professeur référent du MBA Intelligence Artificielle de Devinci Exécutive Éducation. C'est le pôle de formation professionnelle. Vous êtes aussi directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Talent, cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Et vous êtes aussi le partenaire de Hyperion, enfin Talent, l'entreprise, qui est un projet de recherche qui vise à mesurer justement l'impact de ces IA génératives, comme ChatGPT, mais pas seulement, sur les métiers des entreprises. On va en parler ensemble. Avec vous, autour de la table, Pierre-Emmanuel Dumouchel, président directeur général de Dessia. C'est une start-up qui développe une plateforme d'intelligence artificielle explicable, précisons, qui permet justement aux ingénieurs d'automatiser le travail de conception technique. Et restez avec nous, Vincent Aulet, fondateur de Guigli. Vous travaillez pratiquement sur les mêmes sujets. On a parlé ensemble d'intelligence humaine augmentée, augmentée aussi par de l'IA, bien évidemment. Déjà, première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ces IA génératives en particulier, l'arrivée de ChatGPT, ça a bousculé tout le monde ? Est-ce que c'est un séisme pour l'emploi ? Moi, je serais tenté de répondre, en fait, il y a deux éléments de réponse, en fait. Donc là, on va rentrer dans une première révolution, où certes, les entreprises vont chercher de la productivité. Donc certes, dans un premier temps, on peut avoir peur, entre guillemets, pour la quantité d'emplois. Donc c'est un premier sujet. Par contre, un deuxième point, une deuxième révolution qui va arriver, c'est aussi l'assistance de ces intelligences artificielles génératives, qui vont permettre plus de créativité pour les ingénieurs. Et en fait, ça va leur permettre d'ouvrir de nouveaux champs. Mais ça arrive dans un deuxième temps ? Ça va. Je pense que d'abord, on va le subir. Et donc on va améliorer nos processus, on va améliorer nos entreprises, nos ingénieries et autres. Donc il y aura des grands gains de productivité. Et dans un deuxième temps, on aura un changement de paradigme sur la façon de concevoir des ingénieurs. Et on va imaginer, en fait, ces IA qui seront au service de comment faire une aviation plus verte, comment faire une automobile hydrogène, par exemple, et ainsi de suite. Votre regard sur cette question. Est-ce qu'on est face à un choc sismique ? Est-ce que l'IA va détruire davantage d'emplois qu'elle n'est capable d'en créer ? Alors, il y a beaucoup de craintes là-dessus. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on le voit historiquement, il y a une crainte sur l'emploi. Souvenez-vous, il y a quelques années, à l'occasion d'une présidentielle, on disait que la robotique allait détruire des dizaines et des millions d'emplois. Il y a à peu près en 2018-2019, il y a eu une étude très sérieuse d'IBM qui disait que 120 millions d'emplois seraient détruits par l'IA dans les 3 ans. Les 3 ans se sont écoulés et les 120 millions n'ont pas disparu. Il y a une étude très récente d'un grand cabinet qui a dit que 300 millions d'emplois disparaîtraient dans les 5 ans. Eh bien, je suis prêt à revenir faire un point d'étape avec vous tous les 3 mois et on verra que ces 300 millions d'emplois ne disparaîtront pas. On a quand même le sentiment que ça s'accélère. Peut-être que ça a pris plus de temps que prévu d'installer ces IA dans le monde professionnel. Eh bien, effectivement, il faut du temps. Toutes les nouvelles technologies mêlent du temps à imprégner une société. Regardez Internet le temps qu'il a fallu pour que ça devienne un outil, une commodité, quelque chose que tout le monde utilise. Et en fait, ça n'a pas détruit d'emplois. Ce qu'il faut, c'est effectivement comprendre l'utilisation de ces outils, comprendre le mode de fonctionnement. Sinon, on les utilise à mauvais escient. Et puis, se former et former pour être capable de les maîtriser. Parce que, comme ça a été dit, en fait, ces outils-là sont là pour augmenter l'intelligence humaine. Et donc, permettre la naissance de nouveaux métiers, de nouveaux usages. Et en fait, quand on se saisit de ces outils, on s'aperçoit qu'on augmente sa productivité. On le voit, donc vous avez cité Hyperion, qui a créé un partenariat entre Talent et De Vinci Exécutive Éducation. Et donc, on a essayé de faire, au travail de ce partenariat, de montrer comment utiliser, de manière professionnelle, ces outils. Donc, on a commencé par faire un hackathon, un concours, où on a mis autour de la table une quarantaine d'apprenants, à qui on a fait découvrir ce type d'IA génératif. C'est-à-dire que pendant à peu près une journée, on leur a montré comment ça fonctionnait, la façon dont il fallait interroger des outils de type, de langage de type ChatGPT, mais aussi Midjournée, Dali, enfin, tous ces outils qui font de la génération vidéo, d'images. Et on leur a montré comment ça pouvait s'articuler, au travers, donc, de la construction d'un jeu, donc quelque chose d'un petit peu ludique. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que, alors qu'ils ne connaissaient pas, au début de ce concours, ce type d'outils, la manière de les prendre en main, eh bien, en à peu près une journée de formation, alors évidemment, on aurait pu aller plus loin, mais il s'agissait de faire une étude sur un temps limité. Dans les trois jours qui ont suivi, ils se sont saisis de l'outil, et ils ont construit des choses qui étaient assez extraordinaires, qui ont montré que, finalement, la créativité humaine, quand on lui met à disposition des outils qui lui permettent de la décupler, arrive à faire des choses extraordinaires. Ils ont construit, par exemple, un outil pour aider à la création d'entreprises, où on voit la requête que l'on fait à ChatGPT, alors ce qu'on appelle le prompt, qui s'enrichit des réponses qu'il a données au fur et à mesure, et donc qui devient de plus en plus précis. Ça, combiné avec de la génération d'images, de la génération de sons et de vidéos, et donc c'était assez extraordinaire de voir cette création, qui n'aurait pas été possible il y a dix ans, ou même il y a deux ans. Parce qu'on a des interfaces aussi très simples, c'est très facile d'accès, mais du coup, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, quel est le champ des possibles, et c'est un peu vertigineux. Quels sont les premiers métiers qui vont être profondément remis en question ? Selon vous ? Alors, vous voyez, enfin... Oui, peut-être. Non, allez, allez-y, allez-y. En fait, vous voyez, il y a l'inquiétude, dans les IA d'avant, la robotique, on voyait l'inquiétude était sur des métiers plus manuels. Là, ce qui fait un peu plus peur, c'est que ce type d'outils touche à des métiers plus intellectuels, et donc c'est un peu l'école Blanc qui s'inquiète. C'est pour ça que subitement, on se dit, tiens, ça prend une telle ampleur. Parce qu'effectivement, ça touche à de nouveaux métiers sur la créativité, la création d'images. On se dit, tiens, maintenant, tout le monde va être capable de ce que faisait un designer. Je pense que c'est qu'une question de col blanc, parce qu'on s'interrogeait aussi à la robotisation dans l'usine. Je pense que là, la question, c'est vraiment, quelle est la valeur, finalement, humaine ? C'est la question de notre apport dans la société aussi. Voilà, tout à fait. Et comme je disais précédemment, en fait, c'est le côté un peu créativité, finalement. L'intérêt, pour moi, de ces IA génératifs, c'est que ça va permettre de libérer les ingénieurs et les techniciens des entreprises de tout un tas de tâches. On estime à 80% de tâches un peu rébarbatives, comme par exemple recevoir des spécifications, les réécrire dans un nouveau format, faire un compte-rendu de réunion, relancer les différentes personnes sur les différentes actions. Tout ça, ça représente, en fait, une masse importante, en fait, du travail d'ingénieur. Et donc, ça va leur permettre de libérer de toute cette partie-là. Et donc, ça va, au final, leur donner... Le discours que j'entends depuis des années, c'est que l'IA, c'est super, parce que toutes les tâches rébarbatives vont disparaître. On va pouvoir les confier à des logiciels qui feront ça très bien. Sauf que là, quand on commence à s'approprier ces outils, on se dit, mais ça va au-delà de la tâche rébarbative. Et c'est là où on se pose la question, jusqu'où, finalement, certains métiers vont être totalement substitués par des IA ? Alors, totalement substitués, peut-être, sur certains. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, encore une fois, c'est, finalement, la créativité et l'intelligence humaine qui fait tout ce qu'il y a dans ce type d'outils. Encore une fois, ces outils n'existent que par le contenu qu'a apporté l'être humain dedans. Donc, déjà, c'est l'être humain qui l'enrichit. Et la manière dont l'être humain le met en place est, en fait, c'est ça qui fait qu'il devient plus créatif. Comme le disait Pierre-Emmanuel, les ingénieurs ont trouvé une technique et une manière de l'utiliser qui leur permet de travailler plus efficacement. Sur le centre de recherche chez Talent, justement, ce que l'on regarde, c'est comment appliquer ce type d'outil dans des cas pratiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, nous, de la recherche fondamentale, mais de la recherche appliquée. Et on regarde comment, dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la santé, ce type d'outil peut venir aider, par exemple, le travail des médecins ou va aider le travail du banquier, mais ne se substitue pas. Vous auriez confiance à une IA qui vous dirait vous avez tel type de maladie, voilà le traitement, sans qu'il y ait un regard humain. Probablement que non. Donc, en fait, quand le médecin, par contre, va avoir cet outil qui va lui donner des indications sur la manière dont vous pourriez, peut-être, des modèles prédictifs, vous voyez, il y a ce type d'IA, de la manière dont vous apportez un traitement, c'est quand même le médecin qui va trancher à la fin. Parce qu'il a une expertise. Il ne faut surtout pas qu'il se désempare de son sujet. Mais alors, donc, il va falloir apprendre à éduquer ces IA, leur apprendre à mieux maîtriser notre métier, nos attentes, vous appelez ça des dresseurs d'IA. Mais est-ce tout le monde des dresseurs d'IA ou il y aura vraiment des métiers spécifiques autour de ça ? En fait, dresseurs d'IA est un nouveau mot, un nouveau concept qui est apparu. Aujourd'hui, dans les grands industriels, c'est ce qu'on appelle les départements méthodes. Donc, ce sont les gens qui sont en interface entre les DSI et les opérationnels. Donc, ces métiers existent déjà pour nous, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on voit, entre guillemets, un peu dans la tendance que ces métiers, ces métiers méthodes, dresseurs d'IA, si on peut dire, vont augmenter, en fait, pour venir aider de plus en plus les opérationnels. Et c'est vrai que dans cette logique-là, nous, on préfère parler d'ingénierie augmentée, de dire on ne va pas remplacer l'ingénieur, on va plutôt l'augmenter avec des bots, avec des IA génératifs qui vont lui permettre d'être plus créatifs, de trouver, entre guillemets, la bonne architecture d'un véhicule hydrogène, d'un avion hydrogène, et de venir répondre aux grands défis environnementaux. Alors, vous faisiez référence à l'étude que vous avez menée sur l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un hackathon. Le LaborIA a publié le résultat aussi de son enquête sur les usages d'impact de l'IA au travail. 96% des répondants ayant déclaré utiliser un système d'intelligence artificielle dans leur organisation estime que cette IA a eu un impact très positif ou plutôt positif sur leur travail. Donc, on voit que finalement, quand on ne s'empare vraiment de l'outil, peut-être que certaines angoisses disparaissent. En tout cas, on sait quoi en faire. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin aujourd'hui d'utiliser ces IA, sans doute. Ce n'est pas quelque chose de superflu. Oui, de toute façon, les métiers sont transformés par l'IA. On s'en saisit. Encore une fois, c'est ce que je disais. Le premier point, c'est de comprendre. Après, c'est de se former ou de former. Et puis ensuite, c'est d'expérimenter. Effectivement, de mettre l'IA en pratique sur des cas d'usage concret. Parce que si on reste dans le modèle théorique, évidemment, on ne voit pas à quoi ça sert. Et donc, c'est effectivement d'appliquer l'IA sur des cas concrets. Et très sincèrement, ce n'est pas quelque chose de magique. Ça reste de l'informatique. C'est de l'informatique améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Mais ce sont des outils qui, encore une fois, facilitent la vie des ingénieurs, des chefs de projet, des médecins, des responsables de marketing. Donc, il leur apporte une nouvelle manière de travailler. Mais vraiment, ça transforme les métiers plus que ça ne les supprime. Et alors, 43% des non-utilisateurs envisagent cette dimension comme un élément de risque. Donc, on voit vraiment que la bascule de la confiance se fait au moment de l'utilisation. Donc, il est presque urgent, finalement, de mettre ces outils entre les mains de tout le monde pour expérimenter ce que ça va donner dans son travail au quotidien. On voit bien, c'est vrai que la révolution d'OpenAI qui est arrivée, en fait, avant l'arrivée d'un acteur comme OpenAI, finalement, il y avait une certaine réticence dans les entreprises. Et les gens étaient assez méfiants et assez défiant envers les agences artificielles. Là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de ces nouvelles approches, des LLM, ça a complètement changé. Et tout un chacun, comme vous, peut-être, vous avez pu faire l'expérience entre guillemets de ces chatbots. Et ça amène les gens, à chacun, de se poser la question comment est-ce que je vais faire évoluer mon métier, comment mon métier serait plus performant et comment je peux aider mon entreprise à gagner en productivité. Là-dessus, parce que vous, vous travaillez avec les ingénieurs qui expérimentent, là aussi, une nouvelle façon de travailler. Vous leur donnez un outil qui leur permet de prendre de meilleures décisions. Vous sentez qu'il y a une bascule entre l'avant et l'après, l'utilisation de l'outil ? Alors, d'une manière globale, dans nos domaines, l'IA n'est pas très développée. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où on touche la vie des gens, et nous, c'est le cas, quand vous concevez un avion, une voiture, etc. Des systèmes critiques industriels. Voilà. Critiques industriels, ou ceux de tous les jours que vous pouvez utiliser et qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l'IA est un frein. Les ingénieurs ont peur de ça parce qu'on ne sait pas comment ça résonne. Aujourd'hui, c'est un frein. Ça ne sera peut-être plus le cas dans quelques années, mais aujourd'hui, c'est un frein. Donc, je pense qu'on est tous d'accord que Kasparov a certainement raison en disant que le meilleur combo, c'est celui de l'homme et de la machine. Et en fait, je pense que l'IA a du sens, bien évidemment. On n'est pas contre l'IA, mais ça a du sens sur des choses où on va dire que ce n'est pas critique. Passer les spécifications, comme disait Pierre-Emmanuel avec qui on travaille, d'un document Word imbitable à quelque chose de plus structuré, c'est très bien, mais il faut être sûr de ne pas en avoir oublié. Parce que si vous avez oublié qu'il faut sortir les trains d'atterrissage à l'atterrissage, vous avez un avion qui se pose sur le ventre. Alors, si on regarde, parce que c'est bien de regarder quand même effectivement les avantages, mais aussi les inconvénients, les risques, ces angoisses autour de la transformation du travail par les intelligences artificielles, elles sont aussi fondées sur des bases réelles. Qu'est-ce que ça peut bousculer ? Où sont les risques de cette irruption des nouveaux usages professionnels de l'IA ? Ah ! Vous êtes vraiment au-delà de la conviction, vous êtes persuadés qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est Tchad Gidine qui a fait la question ? Tchad Gidine qui a fait la question. Tchad Gidine qui a fait la question. Tchad Gidine qui a fait la question. Dans n'importe quelle technologie, si elle n'est pas utilisée de manière éthique, responsable, etc., elle peut avoir des biais. Déjà, l'entraînement des gros modèles d'intelligence artificielle, par exemple, ça a un impact sur l'environnement. Ça utilise des centaines de milliers de serveurs qui tournent. Donc, évidemment, qu'il faut trouver des techniques pour entraîner de l'intelligence artificielle de manière plus responsable, aussi bien sur le contenu que sur l'impact environnemental. Donc ça, par exemple, ça peut faire partie des réflexions sur tout ce qui est la dimension éthique. Quand vous prenez un outil de type, donc celui qui est le plus connu, Tchad Gidine, de l'entreprise, de l'entreprise, il a été entraîné sur des gros volumes de données, mais il y a un ajustement humain derrière. Et cet ajustement humain, comme OpenAI n'a peine que le nom de l'entreprise, n'explique pas comment cela a été fait. Donc il y a des garde-fous qui ont été mis, mais qui sont en fait des garde-fous décidés par des êtres humains qui ont décidé ce qui était bien. Et donc, évidemment, ça, ça peut être des défauts ou des biais de l'intelligence artificielle, mais qui sont en fait... Il y a des risques de perte de compétence aussi, peut-être, au sein de l'entreprise ou de faire trop confiance aux résultats qui sortent après mon prompt. Une fois que j'ai rédigé ce prompt, finalement, est-ce que je ne vais pas faire trop confiance au résultat qui apparaît ? Est-ce qu'on n'a pas un risque de perte de compétence et de bon sens dans l'entreprise ? Non, alors je pense que déjà, dans votre remarque, en fait, il y a un premier aspect, en fait, c'est que les entreprises ne pourront pas utiliser tel quel ces chatbots. Donc il va falloir les entraîner à la base, il va falloir créer des bases de données assez structurées et assez conséquentes pour pouvoir, derrière, imaginer, faire fonctionner ces systèmes-là. Donc ça veut dire amener les gens un peu plus à structurer leur knowledge. qui sont arrivés dans l'entreprise. Voilà, tout à fait. C'est amener les ingénieurs à non pas stocker les données qu'ils ont produites dans des bases de données, mais plutôt à l'écrire leur savoir, à l'écrire la manière dont ils raisonnent. On en revient un petit peu à ce que Vincent et moi-même proposons entre guillemets dans les solutions logicielles. Ça, ça va être un point important et après, il va y avoir besoin d'explicabilité, de systèmes d'interface d'aide à la décision pour, derrière, être capable de donner ces raisonnements-là et expliquer, en fait, de bout en bout pourquoi telle solution a été choisie et pas une autre solution. Et puis, il y a la question quand même du management, de l'organisation, de l'entreprise. Qui sait ? Qui a raison ? Qui détient la connaissance ? Le savoir ? Tout ça peut être très profondément bousculé également. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut venir au MBA et l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous invite, comme ça que vous nous partagez un peu de votre savoir. Je pense qu'effectivement, la formation, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais est essentielle. À partir du moment où vous êtes formé aux technologies que vous utilisez, vous n'en avez pas peur, vous les maîtrisez et au contraire, les suspendre, vouloir faire des moratoires ou en interdire l'accès serait ce qu'il y a de pire. En fait, il faut que ces outils soient le plus largement diffusés, le plus largement utilisés et enseignés. Il y a des universités ou des écoles qui l'interdisent, d'autres qui l'inscrivent dans leur cursus. Eh bien, ces outils-là doivent être généralisés en entreprise. Encore une fois, sur le centre de recherche de talent, on essaye de généraliser, d'apporter à l'ensemble de l'entreprise au travers de fiches, de notes, ce que l'on peut trouver comme type d'usage et comme mise en œuvre. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Ce qui fait qu'il faut éviter effectivement une rupture, une fracture entre ceux qui savent, ceux qui seraient les sachants de l'IA et puis ceux qui n'y auraient pas accès. Ça, ça serait dramatique pour ce type d'outils. Mais encore une fois, comme pour tout outil numérique, c'est-à-dire que la fameuse fracture numérique est quelque chose de dramatique parce qu'il y a ceux qui ont accès aux outils numériques et ceux qui ne l'ont pas. L'intelligence artificielle n'est que le prolongement de ces outils numériques. Donc en fait, il faut donner le plus large accès à des outils qui paraissent assez extraordinaires mais qui en réalité sont une évolution du numérique. Sur la manière dont ça peut bousculer l'organisation au sein d'une entreprise. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un impact majeur sur la façon d'organiser les entreprises. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les dix dernières années, comment les ingénieurs fonctionnent, les métiers sont assez silotés. Donc ça veut dire que le métier qui va, le département qui va travailler sur le moteur, par exemple, rendra sa copie, proposera la meilleure architecture, celui qui concevra la boîte de vitesse fera la même chose et celui qui fera le design global la même chose. Et ensuite, on espère que finalement ces trois domaines vont se marier correctement. Ça, c'est la manière dont les ingénieurs travaillent aujourd'hui. Et bien, en fait, avec le système d'aide à la décision, ce qui est intéressant, c'est qu'on bouscule complètement les frontières et qu'on remet vraiment au centre du village, en quelque sorte, le savoir et on met tous les ingénieurs autour de la table autour d'un même système d'aide à la décision pour les aider à trouver la bonne solution. C'est ça qui est intéressant, je pense, avec toute cette révolution autour des viages généraux. Alors, qu'est-ce que vous faites de la compétition entre les métiers ? Une compétition saine, parfois. Oui, sauf que la compétition n'est pas à sortir le meilleur composant, mais plutôt à structurer le mieux possible son savoir et ses données, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, ça redessine complètement les frontières entre les départements et la façon de la structure Est-ce que demain, un excellent ingénieur sera finalement celui qui utilise le mieux ces nouveaux outils ? Oui. Typiquement, en fait, je pense qu'il faut garder le... On parle beaucoup d'humains, en fait, autour de la table. Je pense qu'il faut garder cet aspect de confrontation. On a... Tous les ingénieurs dans toutes les industries ont des bons processus et c'est leur confrontation qui fait qu'on va aboutir au bon modèle à la bonne prise de décision à la fin. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est se dire... Alors, je suis d'accord pour déployer l'IA. Sur plein de sujets, il y a plein... Donc, ça apporte de la valeur ou c'est des tâches répitives qui ne servent à rien. Mais il faut quand même qu'on puisse donner la main à chacun d'exprimer sa vision des choses et c'est cette confrontation qui nous amène vers la bonne décision. Merci beaucoup à tous les trois. Pierre-Emmanuel Dumouchel de Dessia, Laurent Servoni de Devinci, exécutive éducation et Vincent Aulet de Guigli. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler du biomimétisme, comment la nature nous donne aussi de nouvelles perspectives dans les technologies. Deuxième partie de Smartech qui démarre. Votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique que vous regardez sur la chaîne Bismarck sont restés avec moi autour de la table. Vincent Aulet, le fondateur de Guigli, Pierre-Emmanuel Dumouchel, président directeur général de Dessia et Laurent Servoni, professeur référent MBA en intelligence artificielle de Devinci, exécutive éducation et aussi responsable de l'innovation chez Talent. Nous accueillons avec grand plaisir Lili Boisumeau. Vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie et avec vous, on va parler biomimétisme. Bonjour Lili. Bonjour. Et plus précisément, on va s'intéresser aux patchs à micro-aiguilles. Alors expliquez-nous ce que c'est un patch à micro-aiguilles déjà. Alors tout à fait. Donc un patch à micro-aiguilles, en fait tout simplement, c'est un patch qu'on va venir coller sur la peau. La particularité, c'est qu'en fait, il va y avoir des petites aiguilles, des aiguilles très très fines qui vont pénétrer dans la peau et qui en fait ne font pas du tout mal puisque c'est un peu comme quand un moustique vous pique avec sa trompe, vous n'avez pas mal parce que l'aiguille est très très fine. Donc c'est ça un patch à micro-aiguilles. Alors pourquoi on les utilise ? Eh bien c'est intéressant pour administrer des substances sous la peau, des substances comme par exemple des médicaments. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être développé pour développer des traitements contre des maladies, des cancers et également des vaccins. Donc plutôt des applications dans le domaine de la santé ? Exactement, oui. Et donc l'intérêt il est double. Le premier intérêt c'est qu'on va pouvoir administrer des médicaments de façon continue et beaucoup plus diffuse par rapport à la traditionnelle méthode de la seringue. Donc ça c'est intéressant pour le traitement de certaines maladies. Et le deuxième intérêt il prend sa source dans la peur des aiguilles. En fait vous connaissez probablement quelqu'un qui a peur des aiguilles, qui a cette phobie là. En fait c'est quelque chose qui est extrêmement commun. On estime que 10 à 20% des personnes en souffrent dont 50% d'enfants. Et ça c'est un problème parce que dans le parcours de soins chez ces personnes-là le parcours devient extrêmement pénible et associé à beaucoup d'appréhension. Donc avec ces patchs-là on peut résoudre ce problème de cette phobie parce qu'on a pas mal quand on met le patch. Donc il y a déjà des patchs aiguilles qui existent qui sont utilisés aujourd'hui mais le potentiel de développement et de croissance de nouveaux usages est important ? C'est ça parce qu'en fait le gros problème des patchs qui existent aujourd'hui c'est qu'ils ne tiennent pas. Ils n'adhèrent pas très bien à la peau. Tout à l'heure je vous disais qu'un des intérêts c'était justement qu'on puisse administrer des substances de façon continue. On comprend bien que si le patch ne tient pas on perd complètement l'intérêt. Donc d'où l'intérêt d'aller regarder ce qui se passe dans la nature. Exactement. Alors comment est-ce que la nature peut nous aider à concevoir des patchs qui adhèrent mieux à la peau ? Et bien c'est ce qu'on va voir avec la menthe religieuse plus précisément les pâtes avant des menthes religieuses. Alors la menthe religieuse vous la connaissez probablement pour sa mauvaise réputation de dévoreuse de mal après l'accouplement. Ce qui soit dit en passant n'est pas tout à fait vrai c'est pas un comportement qui est systématique en fait comparé à ce qu'on pense. C'est quelque chose qui existe beaucoup plus en captivité finalement. Et donc ces menthes religieuses Alors pour revenir aux pattes revenons aux pattes qui nous intéressent. Les menthes religieuses elles sont d'excellentes prédatrices et c'est grâce à leurs pattes avant qui en fait sont un peu similaires à notre bras et qui sont capables de se déployer et de se replier extrêmement rapidement. Et ce qui est intéressant c'est qu'elles ont des aiguilles des piques qui sont orientées de façon différente un peu comme ce que vous voyez à l'écran. Et ce qui se passe c'est quand elles vont attraper un insecte et bien elles vont refermer et leurs piques vont se croiser parce qu'ils sont dans des orientations différentes. Et grâce à ça et bien les insectes ne peuvent plus s'échapper des pattes avant. Et alors comment est-ce qu'on applique donc cette observation de la menthe religieuse à des patches micro-aiguilles demain ? Alors ça c'est donc il y a des patches qui ont été développés par des chercheurs de l'université de Southeast en Chine qui se sont inspirés en fait de cette orientation des aiguilles et qui se sont dit et bien plutôt que d'orienter les aiguilles comme ce qu'on fait aujourd'hui tout simplement perpendiculairement au patch et bien on va faire deux orientations différentes. Alors vous comprendrez très vite si vous regardez l'image à l'écran en fait le patch il est orienté enfin les aiguilles sont orientées de cette manière-là et donc en fait on a une meilleure adhésion On peut voir l'image à l'écran mais allez-y continuez. On a en fait les aiguilles qui pénètrent dans la peau de cette façon-là et donc on a une bien meilleure adhésion du patch et donc ces chercheurs-là ont testé leur patch sur des souris pour traiter du psoriasis c'est un peu comme de l'eczéma et en fait ce qu'ils ont réussi à montrer c'est que le patch adhère beaucoup beaucoup mieux à la peau comparé à une orientation perpendiculaire tout en ayant la même efficacité de traitement et des dommages sur la peau qui sont vraiment négligeables. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des administrations de médicaments sur la durée ? C'est ça exactement c'est le gros intérêt Et on change le patch quand il n'a plus de substance simplement ? Voilà D'accord Et ces observations elles ont été faites en France où est-ce qu'elle a démarré la découverte ? Alors l'exemple dont je vous parle ce sont des chercheurs en Chine qui ont fait ça D'accord parce que c'est en Chine qu'on trouve particulièrement des mentres religieuses je veux dire quand on s'intéresse au biomimétisme il y a toujours un moment un point de départ un chercheur qui s'est dit tiens c'est intéressant de regarder en particulier cet organisme plutôt qu'un autre Oui C'est vrai que non j'ai pas l'explication Mais c'est vrai que Vous trouvez des mentres religieuses partout sur Terre ? Oui je crois D'accord Bon bah très bien merci beaucoup Lily Boisomo on n'a pas eu l'image mais peut-être qu'on l'aura plus tard allez savoir vous êtes analyse chez Bioxégie merci beaucoup pour vos explications on a vu quel progrès cela pouvait représenter pour la santé de regarder ce qui se passe dans la nature On termine avec notre chronique Où va le web ? Alors Eva va nous parler de ces billets d'avion qui se présentent désormais sous la forme de NFT Des billets d'avion sous forme de NFT c'est le projet de la compagnie aérienne argentine Fly Bondy en collaboration avec Travelix une entreprise de billetterie NFT un tout nouveau service de billetterie version Web3 baptisé Ticket 3.0 exactement comme d'habitude vous achetez votre billet en euros ou en dollars sauf qu'ici ce n'est pas un billet comme les autres une fois acheté il devient un actif numérique unique en son genre inscrit sur la blockchain votre billet d'avion est sécurisé personne ne peut vous le subtiliser c'est tout l'intérêt du NFT comme celui de la flexibilité d'ailleurs vous pouvez acheter à l'avance votre billet NFT sans définir précisément vos plans de voyage ni même les voyageurs concernés par ce voyage les billets NFT permettent de changer de nom ou encore de transférer et de vendre son NFT Ticket à sa guise comme vous pouvez l'imaginer le projet vient bousculer l'industrie aérienne bousculer et inspirer 60 compagnies aériennes étudieraient actuellement elles aussi le cas d'utilisation de billets NFT alors les intelligences artificielles génératives en particulier ont chassé le buzz des NFT pour autant ça continue à être un sujet intéressant oui on peut on peut imaginer sur ce côté entre guillemets de la propriété intellectuelle comment comment en gros aider un ingénieur ou aider tout un chacun en fait lorsqu'il va créer lorsqu'il va créer beaucoup de choses avec des idées génératives comment comment l'aider à les certifier que c'est bien lui qui a l'origine de telle et telle génération on peut imaginer que le web 3 avec l'NFT et autres soit un élément de réponse pour remettre au centre la question de la propriété et du droit d'auteur c'est ce qui vous intéresse aussi du côté des NFT oui en fait il y a un intérêt important on parle beaucoup des images justement qui sont générées déterminer la traçabilité d'une image savoir si elle est vraie ou pas vraie par exemple alors effectivement dans les journaux télévisés ou autres vous avez l'habitude d'avoir tout un process avant de diffuser une image de savoir si quel est son schéma et si elle est vraie et d'aller la sourcer voilà d'aller la sourcer mais tout le monde ne le fait pas et donc évidemment avec ce type de de technologie on pourrait imaginer que par exemple les grands éditeurs de logiciels permettent de sourcer les images savoir si elles ont été générées par par Firefly de Adobe ou par Mi-journée ou autre et donc d'avoir une traçabilité après évidemment c'est comme toute technologie pas la panacée il y aura toujours des gens pour contourner les technologies merci beaucoup à tous pour vos commentaires merci Pierre-Emmanuel Dumouchel président directeur général de Dessia Laurent Servoni professeur en MBA intelligence artificielle de Devinci exécutive éducation et du groupe talent Lily Boisumeau analyste scientifique chez Bioxegi et Vincent Aulet fondateur de Guigli et puis merci à vous de nous suivre les discussions sur la tech ça continue dès demain matin Générique à Générique Sous-titrage ST' 501